De nouvelles sanctions contre la Russie sont en discussion entre les pays occidentaux. La Commission européenne a déclaré le 2 avril que ces nouvelles mesures n'affecteront pas le secteur de l'énergie, puisque ce dernier révèle la forte dépendance européenne aux importations, notamment en pétrole et en gaz. Pourtant, les divergences persistent au sein de l'Union européenne et de l'OTAN. L'Europe est nettement plus dépendante des hydrocarbures russes que les Etats-Unis. Encore pour la France, c'est 20% de son gaz naturel qui est importé de Russie. Pour l'Allemagne, on dépasse les 50%. Et 34%, je crois, pour les pétroles. Donc, même d'une certaine manière, il y a déjà des divergences. Parce que quand on a parlé du système SWIFT, du système interbancaire qu'on voulait interdire aux Russes, les Allemands ont mis des clauses pour que ça ne touche pas leurs importations de gaz. En revanche, quand il s'agit d'interdire à la France d'exporter son fleuron, c'est-à-dire notamment les produits de luxe, comme vous savez que c'est plutôt une spécialité française qu'une spécialité allemande, au contraire, il n'y a pas de nuance sur cette question. Et c'est la France qu'on châtie en premier. D'ailleurs, la France aussi était un investisseur très présent. Un investisseur qui avait un certain nombre d'entreprises privées très présentes en Russie. Et ce sont elles qui se sont pointues du doigt, y compris par le président Zelensky. Or, on sait que quand même les liens entre Zelensky et les États-Unis sont très forts, y compris au point de vue économique, pour ne pas y voir là simplement l'effet d'un hasard. Il s'agit toujours bien de mener une guerre économique entre les États-Unis et l'Europe. L'Europe qui n'est pas simplement un allié militaire des États-Unis, mais qui est aussi un concurrent économique. Derrière l'unité de façade du monde occidental se cache la réalité de relations économiques et énergétiques compliquées avec Moscou. Difficile dans ces conditions de définir une stratégie commune. Il va y avoir des effets d'annonce pour montrer une sorte de front uni, alors que les divergences sont massives. Donc tout va consister à savoir si la France continue dans cette surenchère-là, ou si au contraire elle fait entendre une voix divergente, fût-elle de la manière la plus diplomatique possible. Mais ce qu'on a vu sur les pressions sur ces entreprises privées, incite à penser que ce n'est pas le cas. Bruxelles veut que le nouvel ensemble de sanctions européennes contre la Russie soit prêt dès la semaine prochaine. Mais l'unanimité est nécessaire pour l'adoption de nouvelles mesures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !